Bonjour, merci de l'invitation. Effectivement, je vais vous parler de la prise en charge des grossesses monocoriales compliquées, et notamment, particulièrement, du syndrome transfuseur-transfusé. Pour rappel, le syndrome transfuseur-transfusé, c'est la complication la plus fréquente concernant les grossesses monocoriales, puisque c'est entre 10 et 20% de ces grossesses qui vont se compliquer d'un syndrome transfuseur-transfusé. En fait, c'est une maladie qui est liée au placenta. Il existe des communications vasculaires entre les deux systèmes vasculaires des fœtus qui sont systématiques dans ces grossesses, mais lorsqu'il y a un déséquilibre de ces anastomoses, ça entraîne un syndrome transfuseur-transfusé, et ceci lié à un transfert volumique d'un fœtus à l'autre qui va entraîner un déséquilibre hémodynamique. Donc, ce déséquilibre hémodynamique va entraîner un fœtus donneur qui va se mettre en hypoxie, en hypovolémie, qui va donner à son cojumeau, qui va lui se mettre en hypervolémie, et donc qui va augmenter sa durée et son liquide amniotique, et le fœtus donneur, lui, va diminuer sa durée, se mettre en ischémie, et diminuer son liquide amniotique. Le diagnostic est échographique, et on peut facilement, grâce au suivi échographique de ces grossesses, faire ce diagnostic de syndrome transfuseur-transfusé. Donc, voilà des photos de placentas injectées, où vous pouvez visualiser les différentes anastomoses. Donc, il en existe trois types. D'abord, les superficielles, qui ont des flux bidirectionnels, qui sont soit artério-artériels, soit vénovéneuses. A priori, les artérios-artériels seraient plutôt protectrices du syndrome de transfuseur-transfusé. Et puis, vous avez les anastomoses qui sont profondes, qui, elles, sont artériovéneuses, et qui, lorsqu'elles ne sont pas suffisamment compensées par les artérios-artériels, vont entraîner un syndrome de transfuseur-transfusé. Donc, l'histoire naturelle de ces syndromes de transfuseur-transfusé est assez défavorable, puisqu'il y a plus de 90% de mortalité périnatale liée à la rupture de la poche des os, liée à des morts fétales, aux fausses couches, à la prématurité. Et il y a aussi une morbidité neurologique importante, qui est entre 15 et 50% selon les séries. Donc, les options thérapeutiques qu'on a, c'est soit l'expectative, mais on a vu que l'histoire naturelle n'est pas favorable à cette option thérapeutique. La naissance, lorsqu'on est dans des termes acceptables pour celle-ci, surtout dans la balance bénéfice-risque liée à la prématurité. L'amiodrainage, qui consiste à aller évacuer le liquide amniotique qui est en excès dans la poche du fœtus qui est receveur, donc qui est en hydramniose. Mais ce traitement est quasi que symptomatique. On va évidemment évacuer le liquide, donc ça va diminuer la pression sur le col, le risque d'accouchement prématuré, le risque de rupture de la poche des os. Il y a peut-être une petite part d'effet thérapeutique, puisque ça lève certaines anastomoses superficielles qui vont être comprimées. Mais en tout cas, on ne va pas traiter la maladie et traiter ce problème d'anastomoses déséquilibrées. Et puis, il y a la coagulation fœtoscopique des anastomoses placentaires au laser, dont je vais vous parler. Et en dernier recours, lorsqu'on pense que définitivement, on n'arrivera pas à sauver les deux fœtus, on peut proposer une interruption sélective de grossesse, c'est-à-dire préserver un fœtus par rapport à l'autre. Donc, la coagulation fœtoscopique consiste en fait à aller avec un laser coaguler ces différentes anastomoses entre les deux vascularisations et donc artificiellement faire une décorionisation de ce placenta qui est monocorial pour que chaque fœtus récupère son territoire vasculaire propre. Donc, il y a eu un essai randomisé qui a été réalisé en 2004 qui a permis vraiment de mettre en lumière le succès de cette thérapeutique où les patientes qui présentaient un syndrome de transfuseur-transfusé ont été randomisés soit dans le groupe amiodrainage, soit dans le groupe laser. Et il a été montré très rapidement que dans le groupe laser, on avait une augmentation significative de la survie périnatale de 76%, une augmentation significative du terme d'accouchement qui passait de 29 à 33 semaines et une augmentation significative aussi de la survie à 6 mois sans anomalies neurologiques. Donc, depuis cette étude randomisée, le laser est vraiment devenu le traitement de référence pour ce syndrome de transfuseur-transfusé. Alors, en quoi consiste la procédure opératoire ? Donc, on est évidemment au bloc en stérile. On utilise une colonne endoscopique, un phétoscope semi-rigide qui est entre 1,2 et 2 mm. On a ce phétoscope qui est soit courbe, soit droit en fonction de la localisation du placenta. Si le placenta est postérieur, on utilise un phétoscope droit. S'il est antérieur, on utilise un phétoscope courbe avec un double canal où on peut mettre la fibre laser qui est de 0,6 mm et qui va nous permettre d'aller visualiser la surface du placenta et coaguler ces anastomoses. C'est une intervention qui se fait soit sous anesthésie locale assistée. La plupart du temps, on essaye de le faire sous anesthésie locale assistée par émifentanil. Lorsque les patients ne sont vraiment gênés, on peut les faire sous rachianesthésie. Mais l'anesthésie locale assistée permet d'avoir des suites opératoires qui sont plus rapides. Ensuite, on effectue un repérage icographique. On fait une incision. On va mettre l'introducteur au niveau de la poche du receveur, celui qui est en hydramnios. On met d'abord une aiguille d'amiosynthèse. Puis, on met dedans un guide souple qui va nous permettre de guider l'introducteur de Seldinger. Et ensuite, sur ce guide, on va mettre l'introducteur de Seldinger. C'est un introducteur qui est entre 7 et 10 French. En fonction de la taille, du phétoscope qu'on va choisir, en fonction du terme de la grossesse. Et donc, on va d'abord effectuer une amion infusion avec du sérum physiologique chaud qui va encore augmenter la quantité de liquide mais qui va nous permettre aussi d'éclaircir ce liquide pour mieux visualiser le placenta. Et une fois qu'on a fait cette amion infusion, on va pouvoir introduire le phétoscope pour visualiser la surface du placenta. Donc, toute cette procédure s'effectue sous contrôle échographique. Vous voyez que là, on voit en échographie l'amion infusion. On voit le sérum physiologique chaud qui passe dans l'introducteur, dans la poche du fœtus receveur, donc celui qui est déjà en hydramnios. Et donc, voilà, là on rentre le phétoscope et on va pouvoir visualiser, toujours en contrôle double et endoscopique et échographique, visualiser la surface du placenta et pouvoir aller coaguler ces anastomoses. L'intervention en elle-même, elle dure environ 15 à 20 minutes. Et ensuite, une fois qu'on a terminé l'intervention, on va amiodrainer. Amiodrainer pour retirer, un, le sérum physiologique chaud qu'on a amnioinfusé en début d'intervention, mais aussi pour effectuer l'amiodrainage comme le traitement qui était fait avant le laser et pour soulager la pression utérine liée à l'hydramnios chez le fœtus receveur. Donc, au cours des années, il y a eu une modification des techniques opératoires. Tout d'abord, on a fait les techniques non sélectives, c'est-à-dire qu'on allait voir au bord de la membrane tous les vaisseaux qui passaient entre le fœtus receveur et le fœtus donneur et on allait coaguler tous ces vaisseaux le long de la membrane. Le problème en faisant ça, c'est qu'on coagulait certains vaisseaux qui n'étaient pas forcément responsables d'anastomoses et donc on avait un risque de surmortalité du fœtus donneur puisqu'on coagulait plus que besoin. Ensuite, on a fait la technique sélective qui consiste à aller visualiser exactement le lieu des anastomoses correspondant à un équateur vasculaire et aller coaguler chacune de ces anastomoses de façon indépendante. Donc là, on voyait en phétoscopie, c'était la technique ce qu'on appelle non sélective. Donc, vous visualisez à gauche la membrane qui est le repli blanc et donc on voyait les vaisseaux qui passent à travers cette membrane et on va coaguler avec la fibre laser que vous voyez à midi, coaguler tous les vaisseaux qui passent de l'autre côté de la membrane. Ensuite, la technique sélective où là, on va spécifiquement aller regarder le territoire vasculaire de chacun des fœtus et aller repérer la zone où il y a des anastomoses entre ces territoires vasculaires et repérer chacune des anastomoses et les coaguler une à une tout le long du placenta. Alors, bien évidemment, il y a des complications qui sont liées à ce traitement. Notamment, il y a des risques de fausse couche, des risques de rupture des membranes, d'hématomes rétroplacentaires puisqu'on va coaguler une surface sur le placenta, des risques de récidive lorsqu'on n'arrive pas à coaguler toutes les anastomoses. Les TAPS post-opératoires qui sont des twin anemia polystémia syndromes qui sont liés à une petite anastomose résiduelle qu'on n'a pas vue pendant l'intervention et qui entraîne une anémie chez un fœtus et une polyglobulie chez l'autre. Et puis, il y a aussi des risques de brides amniotiques. Donc, on a essayé encore de développer plus la technique pour diminuer ces complications et augmenter la survie de deux fœtus. Et à partir de 2012, la technique de référence est devenue la technique de Solomon qui correspond à une coagulation sélective comme je vous ai montré sur la précédente vidéo. Mais en plus, on va aller coaguler l'équateur vasculaire complet, c'est-à-dire qu'on va relier chacune des anastomoses d'un bord à l'autre du placenta pour pouvoir complètement artificiellement, en fait, séparer ce placenta et éventuellement pouvoir coaguler certaines anastomoses qu'on ne verrait pas avec la caméra du fœtoscope et qui, comme ça, seraient à peu près sur la ligne des anastomoses. Donc, c'est exactement la même technique que je vous ai montrée avant, sauf qu'on va partir d'un bord du placenta et on va tout coaguler entre ce bord à l'autre et en reliant les anastomoses entre elles par un trait de coagulation et ça de chaque bord du placenta. Alors, cette technique, elle a permis de prouver et sur des études et aussi sur notre série à Necker qui est de 1300 patientes que ça a permis de réduire certaines complications post-opératoires, notamment moins de récidive. On est passé d'un taux de récidive de 7 à 2 %, moins de TAPS, de twin anemia, polycythémia syndrome où on est passé de 10 à 5 % et assez nettement une augmentation de naissance vivante de 2 fœtus qui est passée à 63 %. Mais avec cette technique, on s'est aussi rendu compte qu'on avait une augmentation du taux de rupture des membranes avant 32 semaines. Avant, on n'avait que 20 %, on est passé à 36 %. Du coup, on a eu aussi des naissances plus prématurées en moyenne d'une semaine de ces fœtus qui passaient de 32 semaines d'améliorer à 31 semaines d'améliorer et aussi une élévation du taux du coût de morbidité neurologique à 28 jours puisqu'on a plus de ruptures prématurées, on a plus de risques de coriomutites, plus de risques de naissances prématurées et tout ça est cause de morbidité neurologique chez les enfants par la suite. En conclusion, on a eu une évolution des techniques en 15 ans avec quand même une amélioration du taux de survie de 2 enfants. On a permis d'améliorer et diminuer certaines complications post-opératoires mais il nous reste un vrai problème sur cette chirurgie, c'est l'augmentation du taux de rupture des membranes, le risque de coriomutites et d'accouchement prématuré qui ont des risques de complications neurologiques chez ces enfants et on pense vraiment qu'il y aura un axe de recherche sur ce risque de rupture prématurée des membranes pour améliorer cette chirurgie et améliorer le taux d'accouchement, le terme d'accouchement et le pronostic de ces enfants.